C'est la journée porte ouverte de l'association. Aujourd'hui, nous présentons nos différents partenaires et tous les artisans que nous avons au sein de notre quartier, que nous présentons, leur savoir-faire. Nous ne pouvons pas imaginer que dans ce petit quartier d'Ossiou Convalasio, nous ayons autant de personnes avec un don, un savoir-faire. Si nous devons les comptabiliser, nous nous rendons compte que nous pouvons avoir notre propre ville. Oui, parce que c'est local. Ça a été préparé par Mme Blondeau, la présidente de France Caraïbes, et ça a été fait avec amour. Donc quand les gens goûtent à ce petit sorbet, ils n'ont pas envie de s'arrêter parce qu'il est bon. On se rend bien compte que c'est un sorbet maison. C'est important pour nous de créer du lien. Et si on veut que ce lien se maintienne, il faut qu'on commence à la base. Donc les locataires, les résidents viennent avec leurs bébés. Il y en a qui tombent enceintes à l'association et qui viennent avec les bébés au berceau. Et ces bébés grandissent. Et nous les intégrons dans la danse, dans toutes les activités que nous pratiquons, si nous voulons assurer en tout cas la relève. Tout à fait. Nous avons tous un savoir-faire. Il faut savoir que je ne suis pas seule. Moi, je ne fais que motiver, impulser. Et derrière moi, il y a des personnes avec un savoir-faire. Donc il faut savoir aussi déléguer ce dont je sais faire et utiliser les capacités de tout un chacun afin de pouvoir redonner ce que vous voyez aujourd'hui. Oui, il faut qu'on le pérennise. Il faut aussi que les gens comprennent qu'ils doivent s'impliquer dans leur quartier parce qu'ils y vivent tous les jours, ils connaissent les difficultés et c'est ensemble que nous arriverons à combattre les problèmes de société que nous avons aujourd'hui. Je veux aussi rappeler que Belle Criole, parce qu'on me dit toujours pourquoi le nom de la Belle Criole, Belle Criole est née à partir d'une résidence qui s'appelle la Belle Criole et on m'a demandé mais qu'est-ce que ça représentait ? Belle Criole représente une maman, le potomitan, une battante. Et je suis une battante. Et les gens qui sont avec moi dans cette association sont des battants. Donc nous sommes là pour relever les défis et avec beaucoup d'attention, d'écoute envers les locataires et d'amour, je pense que nous pourrons faire un grand chemin ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501